Traitement pour le blanchiment de la peau Obtiens naturellement une peau claire Tu peux facilement cacher toutes les imperfections si ta peau est blanche. Ce dicton est célèbre partout en Asie et il existe sous différentes variantes. Mais l'idée est toujours la même. La plus belle personne est probablement Blanche Neige. Tu as sûrement déjà vu les personnes qui se cachent sous des parapluies lors d'une journée ensoleillée, ou pas si ensoleillée que ça, mettre des chapeaux à l'arche rebord et des écharpes. Tu pourrais penser qu'elles ont peur du danger d'un cancer de la peau, mais le problème est différent et bien réel. Ces personnes portent un parapluie lourd et encombrant afin de se protéger contre les brûlures du soleil. De plus, les traitements pour le blanchiment de la peau que tu peux trouver au supermarché ou à la pharmacie sont généralement chers et ils peuvent parfois même être dangereux pour ta santé. Alors pourquoi ne pas utiliser les recettes que nous avons préparées pour toi ? Elles ont plusieurs avantages. Tu peux les préparer à la maison, tu as sûrement déjà les ingrédients dans ta cuisine ou tu peux facilement les acheter au supermarché. Elles sont simples, bonnes pour la santé et vraiment faciles à préparer. Recette numéro 1 Et le premier produit que tu devras toujours avoir dans ton réfrigérateur est du yaourt nature. C'est un produit élaboré à partir du lait, il contient donc beaucoup d'ingrédients qui ont un excellent effet sur ta peau. Mais ce qui est encore plus important pour nous, c'est que l'acide lactique est présent dans sa composition et cet acide a des propriétés blanchissantes. Il existe plusieurs variantes dans l'utilisation du yaourt comme un masque pour blanchir la peau. Prends une quantité suffisante de ce produit et frotte-le doucement sur ta peau en faisant des mouvements circulaires. Laisse reposer pendant quelques minutes puis rince-le avec de l'eau tiède. Essaie de le faire une fois par jour pendant deux ou trois semaines et tu seras agréablement surpris en voyant que ta peau s'est éclaircie. Yaourt nature avec du miel La deuxième façon de blanchir la peau est peut-être un peu trop appétissante. Pour préparer le masque, prends une cuillère à café de miel et une cuillère à soupe de yaourt et mélange les ingrédients. Après avoir appliqué, le mélange sur ton cou et ton visage laisse agir pendant environ 15 minutes. Essaie de ne pas le manger, oui c'est trop bon, mais quand même, résiste ! Si tu le fais régulièrement tous les jours par exemple, cette recette t'aidera à améliorer la couleur de ta peau et ton teint. Yaourt nature, flocons d'avoine et jus de citron. Les citrons sont très acides, ce fruit est donc un agent blanchissant parfait. De plus, ce blanchiment est naturel et utile pour blanchir la peau. Alors mélange-le avec du yaourt et découvre ce qu'il va se passer. Tout ce que tu dois faire pour préparer ce masque, c'est de mélanger le jus d'un citron, du yaourt et un peu de flocons d'avoine et d'appliquer ce mélange sur ton visage. Garde ce masque durant 15 à 20 minutes. Il permettra également d'hydrater et de nourrir ta peau. Recette numéro 2 Heureusement, tu n'es pas allergique aux agrumes, étant donné que la deuxième manière de blanchir ta peau est en utilisant une orange. C'est une agréable surprise, n'est-ce pas ? La vitamine C, abondamment présente dans ce fruit, est l'un des ingrédients les plus importants pour maintenir ta peau en bonne santé. Un autre bienfait de l'orange est les propriétés blanchissantes qui peuvent éclaircir ta peau. Même en buvant du jus d'orange fraîchement pressé tous les jours, tu remarqueras des changements positifs dans la texture de ta peau. Et pour qu'elle soit encore plus blanche, suis les recommandations suivantes. Jus d'orange et curcuma Prends une pincée de curcuma, il doit être en poudre, sinon tu pourrais rencontrer des difficultés. Mélange-le avec du jus d'orange frais, 2 cuillères à soupe seront suffisantes. Cette préparation est trop orange pour toi ? Ne t'inquiète pas, fais-nous confiance, cette astuce fonctionne vraiment. Avant d'aller au lit, étale ce mélange sur ton visage de la même façon qu'un masque. Tu peux également l'appliquer sur tes jambes et tes mains. Garde-le pendant une demi-heure, puis rince-le. L'usage quotidien de ce masque fera des merveilles. Peau d'orange et yaourt nature Quand tu manges une orange, ne jette pas la peau. Elle peut être utilisée dans beaucoup de recettes. Fais sécher les peaux d'orange et réduis-les en poudre. Prends une cuillère à soupe de yaourt nature et ajoute une cuillère à soupe de cette poudre. Mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Laisse cette pâte sur ta peau pendant environ 20 minutes, puis rince-la. Cette recette t'aidera également à faire disparaître les points noirs de ton visage. Cependant, ne fais pas ce masque plus de deux fois par semaine. Recette numéro 3 L'un des produits les plus efficaces pour blanchir la peau est le citron, que nous avons déjà mentionné auparavant. Comme nous l'avons dit, c'est un produit blanchissant naturel super efficace pour éclaircir la couleur de ta peau. De plus, l'abondance de vitamine C dans les citrons encourage le développement de nouvelles cellules. Et les antioxydants qu'ils contiennent peuvent éclaircir et adoucir le teint. Jus de citron fraîchement pressé Applique le jus de citron sur ton visage en utilisant un morceau de coton. Si ta peau est sensible, nous te conseillons de diluer le jus avec de l'eau. Garde-le sur ta peau pendant une heure, puis rince-le avec beaucoup d'eau. Si tu le fais quotidiennement, ton teint deviendra vraiment plus clair. Jus de citron et curcuma en poudre Prends deux cuillères à soupe de jus de citron et mélange-le avec une cuillère à café de curcuma en poudre. Encore une fois, ne laisse pas la couleur de la préparation t'effrayer. Laisse la pâte obtenue reposer sur ton visage pendant environ 30 minutes, puis rince. Cette astuce est plus efficace si tu l'utilises tous les jours. Jus de citron, miel et lait en poudre Une autre façon d'utiliser les citrons, c'est de mélanger une cuillère à café de jus de citron, une cuillère à café de miel et une cuillère à café de lait en poudre. Applique le masque sur ta peau et laisse agir pendant 20 minutes maximum. Puis, lave ton visage, tu devrais le faire tous les jours ou tous les deux jours. Note importante, si tu as une plaie sur ta peau, n'utilise pas cette recette. Les citrons sont tellement acides que si leur jus pénètre dans une plaie, tu ressentiras une grande douleur. Si tu es allergique aux agrumes, laissez pas ces recettes non plus. Recette numéro 4 Réponds honnêtement à une question s'il te plaît. Veux-tu blanchir ta peau ? Oui ? Alors rappelle-toi de ces 4 mots. Farine de pois chiche. C'est l'une des meilleures façons d'atteindre ton objectif. Depuis longtemps, cette farine est connue comme étant un produit de beauté maison qui est utilisé pour illuminer et blanchir la peau. et qui sert également d'exfoliant. Dans sa composition, tu peux également trouver différents nutriments qui aident ta peau à rester en bonne santé. Elle hydrate ton visage tout en enlevant l'excès d'huile. Serait-ce un miracle ? Pour utiliser cette méthode, ajoute un peu d'eau à la farine de pois chiche. Tu dois obtenir une pâte épaisse. Étale-la sur tes mains, tes jambes et ton visage et laisse-la sécher. Après avoir eu l'air d'un bonhomme de pain d'épices, lave ton visage avec de l'eau. Nous avons partagé les traitements blanchissants pour la peau, les plus efficaces. Les as-tu essayées ? Connais-tu d'autres méthodes pour éverser la peau ? Écris-les dans les commentaires sous la vidéo. Partage-la avec tes amis qui rêvent de faire de l'ombre à la légendaire Blanche-Neige. Abonne-toi pour faire partie de la communauté sympa !